Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Venta Bilingue sur Equinox Télévisions. Nous sommes le samedi 13 juin 2020. Famiyams Khon Sanda Gouttevini. Gouttevini Nadine Yambou, Gouttevini ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the Bilingue Newscast on Equinox Télévisions. We are broadcasting live from Cameroon's economic capital city, Douala. In our top stories, within the coronavirus context, people are still being killed in the northwest and southwest regions of Cameroon. There is no ceasefire recently. Reports say at least 11 persons were got killed in Bonkam, a village in a combo subdivision of the boy division of the north-west region of Cameroon and over 250,000 tablets of chloroquine have been intercepted into Cameroon from the Federal Republic of Nigeria. These are our top stories. A la une de ce journal, le marché noir de médicaments démantelé à Douala. Deux circuits de vente illicites de phosphoroquine et nivakine viennent d'être interceptés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2. Ces produits contrefaits devaient être dissimulés dans les marchés dans cette période de crise sanitaire. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinus Télévisions. Au lendemain de la controverse autour du décès d'une femme à l'hôpital régional de Berthois, dans la région de l'Est, la société civile déplore le larcisme du corps médical et insiste sur l'importance de la mise sur pied d'une veille sanitaire efficace. En ce temps de crise sanitaire, la directrice de l'hôpital a incriminé, sans défend et appelle dans les populations à privilégier la voie de l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Le reportage de Benjamin Issam. Suivant dans ce reportage de Benjamin Issam, je vous le disais à quelques instants, l'on demande de la controverse autour d'un décès d'une femme déçu de coronavirus à l'hôpital régional de Berthois, dans la région de l'Est. La société civile déplore le larcisme du personnel médical et insiste sur l'importance de la mise sur pied d'une veille sanitaire durant ce moment de crise sanitaire. La directrice de l'hôpital s'en défend et appelle les populations à privilégier la voie de l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Benjamin Issam, reportage. ...faire des vagues tant sur les réseaux sociaux que dans la région de l'Est. Cet incident malheureux remet au goût du jour la problématique de la prise en charge des patients COVID-19. Le corps médical n'est pas informé, ou même s'il l'était, s'il avait d'autres urgences, il faut prendre tout ça en compte. Personne ne peut accepter qu'un membre de sa famille décède dans ces circonstances. Cependant, il faudra que nous-mêmes, nous essayons de s'assurer que nous avons pris un certain nombre de mesures pour que cela n'arrive pas. A l'hôpital régional de Berthois, la responsabilité première incombe à la famille. C'est parti dans tous les sens. Les enfants étaient désemparés dans la cour, estimant qu'on n'a pas pris en charge leur maman et que personne ne s'en était, il n'a noté rien. Les équipes étaient en train de s'organiser pour venir procéder d'abord au déplacement de la voiture pour la conduire vers l'entrée dédiée au cas de COVID et procéder donc aux différents prélèvements pour éventuellement causer un diagnostic. Ce qui a été fait, après que le calme soit revenu, nous avons procédé à ce test, à ces prélèvements et cette gamme est effectivement diagnostiquée COVID-19. Bien plus, l'hôpital reste la première destination de tout patient dès l'apparition des premiers symptômes. Lorsque les signes sont là, lorsque les symptômes sont là, les dispositifs doivent être pris afin que le malade soit convié immédiatement dans un centre hospitalier. Et pour le cas, c'est l'hôpital régional de Berthois qui est le mieux placé. Et lorsque la sensibilisation est faite dans la prise en charge des contacts et de l'entourage, on leur spécifie bien qu'en cas de symptômes, il faut venir à l'hôpital pour se faire tester. Maintenant, je pense que les erreurs ont été communes parce que la venue à l'hôpital aura été, tout le monde peut le constater, tardif. Parce que lorsque vous arrivez déjà en situation de détresse à ce qu'on en place, vous avez dit que nous sommes déjà dans une complication. Pour la société civile, de tels incidents n'honorent pas l'institution sanitaire et que chacun joue à fond le rôle qui est le sien dans la riposte contre cette pandémie. Il faut que le système d'alerte soit suffisamment activé, tant au niveau communautaire que même au sein de certaines structures. Il faut également que dès les premiers signes, les gens apprennent à appeler le 15-10 qui est un numéro gratuit pour exposer leurs problèmes. C'est une saisie importante qui vient d'être effectuée en cette période de crise sanitaire au Cameroun. Des cartons de fausses chloroquine et nivaquine viennent d'être interceptés par des éléments du GEMI numéro 2 à Douala, la cargaison en provenance de Bamenda, dont la région du Nord-Ouest devait servir à alimenter le marché camerounais. Innocent à Béga, Isabelle Carole-Zopette. Depuis la survenue du coronavirus et la recommandation de certains professionnels de la santé sur l'utilisation de la chloroquine, les réseaux de contrebande de ce médicament se sont multipliés en Afrique. Le groupement mobile d'intervention numéro 2 vient une fois de plus de saisir un stock important de chloroquine. Il y a à peu près 225 000, au moins 225 000 comprimés de chloroquine et de nivaquine d'origine douteuse. Selon des sources, ces produits seraient venus du Nigeria voisin via Bamenda pour se retrouver dans le marché noir. Suite à un renseignement reçu d'un citoyen de bonne foi, nous avons filé, tendu l'embuscade au niveau des barrages et avons abouti à la fin à la saisie de cet important lot de médicaments contrefaits dans un magasin au niveau de Bépanda. Le cerveau de ce réseau de trafic de faux médicaments court toujours, mais ses complices ont été interpellés. Nous continuons nos investigations. Le principal auteur est qu'il continue à courir encore pour quelques heures, mais nous allons mettre la main sur lui. Il est à observer que... Depuis la survenue du Covid-19, beaucoup d'aventuriers se sont lancés dans la confection de tels produits. Et vous savez, c'est très préjudiciable pour la santé des populations. Donc, nous allons rester fermes là-dessus, afin que la santé des populations du littoral soit sauvegardée. Les forces de maintien de l'ordre réitèrent leur détermination à tout mettre en œuvre pour combattre ce fléau qui met en mal la santé des populations, mais aussi l'économie du pays. Et sur le terrain de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la délégation régionale des enseignements secondaires pour l'Ouest met à la disposition des écoles publiques et privées d'équité et autres matériels en vue de renforcer les mesures barrières en procédant à la remise de ces dons, le docteur François Gapinia a appelé les élèves et ainsi que les enseignants à la faire bon usage pour réduire la propagation du virus en milieu scolaire. Nous l'écoutons. Veillez à ce que dans les salles de classe, qu'on n'ait pas un effectif supérieur à 24 élèves, tels que prescrits, fassent en excellence par le ministre des enseignements secondaires. C'est question de veiller au strict respect des institutions gouvernementales dans nos établissements dans le cadre des mesures barrières prescrites, notamment dans les établissements. À présent, cette décision dans l'affaire Jean-Marie Tagafoso, vous vous souvenez certainement le procès dans lequel cet homme d'affaires a été accusé d'enlèvement d'enfants ainsi que maltraitance de jeunes filles. La justice vient de le blanchir et vient de blanchir le mis en cause qui est s'y mettre à rétablir dans ses droits. Cependant, la défense a tout de même fait appel. On fait le point dans ce reportage de Georges Mitterrandam, Donald Brice Kamga. C'est une décision d'étape dans une affaire qui a agité l'opinion publique en 2018. Le 23 avril dernier, le tribunal de première instance de Douala Bonadio a condamné Alliance Aimé-Makou et Michel Olive aussi à un an de prison avec ceux-ci pendant trois ans. Les deux filles étaient poursuivies par Jean-Marie Tagafoso. Ce pharmacien les accusant de dénonciation calomniose après qu'elle lui a emporté plainte. Plainte et contre plainte, les deux jeunes filles accusaient le pharmacien, par ailleurs homme d'affaires de nationalité franco-camerounaise, d'enlèvement d'enfants et maltraitance. Le pharmacien estime que son honneur a été rétabli. Ma réaction normale d'un homme qui a été sali était de saisir la justice pour que la justice fasse le point et éventuellement condamner les personnes au cas où elles étaient coupables. Et ça a été donc le cas. Évidemment, je crois que c'est vraiment un dénouement qui me satisfait puisque mon honneur qui avait été bafoué a été rétabli. Le TPI de Douala s'appuie sur un avis de classement sans suite prononcé par le paquet le 4 juin 2019. Une décision prise à la suite d'une plaine des deux jeunes filles accusant l'homme d'affaires d'enlèvement d'enfants et maltraitance. Les enfants en question sont une dizaine, issus d'une union libre entre le pharmacien et les deux jeunes filles. Ces dernières reprochent à l'homme d'affaires d'avoir de façon unilatérale pris les enfants pour la France sans leur consentement. Sur ces accusations, la justice reconnaît que les deux jeunes filles avaient consenti document à l'appui à l'expatriation des enfants. On ne peut pas les priver de leurs enfants et éventuellement les enfants peuvent aller chez leur mère aussi. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que parler des enfants, voir comment élever les enfants. Si elles le veulent, parce qu'elles ont coupé tout contact. Je n'ai plus aucun contact avec elles. Les téléphones, je n'en ai plus. Elles ne m'appellent pas, je ne les appelle pas. Pour l'avocat d'Allianz Aimé et Michel Olive, l'affaire n'est pas conclue. Oui, nous avons bel et bien suivi cette décision qui nous a étonnés parce que nous étions en période de confinement. Et pour une fois que nos clients n'ont pas comparu, le tribunal a malheureusement mis cette affaire à délibérer, à vider alors que nous n'avons pas produit tous nos moyens. Mais confiants dans la défense, nous avons aussitôt rélevé l'appel le même jour. Et nous avons déjà produit nos commémoires d'appel. Nous attendons les frais de reproduction afin que la procédure monte à la cour d'appel. Nous allons faire valoir des moyens de défense au profit de nos clients. Une amende de 500 000 francs CFA, entre autres, doit être payée par chacune des deux jeunes filles. Maître Guy Alain Togoua annonce qu'en appel, d'autres pièces obtenues auprès de la justice française seront fournies au dossier. En politique, à l'approche de la présidentielle prévue en décembre 2020 en République centrafricaine, la société civile camerounaise, appelée sollicitée pour observer cette élection, profine sa stratégie avec l'aide de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Un atelier s'est tenu cette semaine à Yaoundé. Le compte rendu de Guizot. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fait valoir son expertise. Dans le cadre des élections présidentielles en République centrafricaine, en décembre prochain, la société civile camerounaise sollicitée se met à son école. Ils ont pensé utile de voir leurs collaborateurs être recyclés pour renouveler les techniques d'observation électorale, les techniques de collecte et d'analyse des données relatives aux droits de l'homme dans le cadre du processus électoral. Pour ces acteurs du processus électoral annoncé en RCA, il est question de soutenir davantage pour se montrer à la hauteur de cette mission. Nous avons sollicité l'appui technique de la Commission nationale des droits de l'homme pour renforcer les capacités de nos membres à l'observation des élections. Avec l'exemple centrafricain, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés souligne combien un bon processus d'observation électorale peut garantir la paix. Cela contribue énormément à la paix qui est l'une des conditions essentielles du développement selon les critiques développement, démocratie et respect des droits de l'homme. Sans se limiter à regarder seulement ailleurs, les acteurs camerounais évoquent aussi le cas de leur pays. Nous avons fait un rapport, nous avons constaté des choses. Cette formation est bienvenue parce que nous souhaitons en faire davantage. Nous souhaitons être une référence en matière de questions de démocratie et d'observation de l'élection. Non seulement au Cameroun, peut-être dans toute l'Afrique, pourquoi pas. Des actions résolument tournées vers l'affermissement de la démocratie en Afrique. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fouamia Amsraou Nsanda. Merci Nadine Yambou, merci mesdames et messieurs pour être félicites. Nous sommes dans le deuxième segment de nos news dans l'anglais anglais. La nation's representative within the Central African sub-region has urged the creation of a follow-up committee to oversee the implementation of the resolutions of the Major National Dialogue in Cameroun in order to resolve the arms conflicts in the Northwest and Southwest regions. The UN representative also qualified in bitter terms as unaccepted the continuous killings and destruction of private and public properties in the two English-speaking regions of Cameroun. It should be recalled that within the statements of the UN representative, reports say that these 11 persons were killed recently in Bonkamp village in a buoy division, as innocent as they tell us in this report. The COVID-19 pandemic covers up horrible events in the arrestive Anglophone Cameroun. Locals in Bonkamp village in the buoy division of the Northwest region reports killing of at least 11 civilians breaking Friday, June 12, 2020, when soldiers stormed the neighborhood in search of separatist fighters. Amongst the killed includes three children and a pregnant woman. Houses were reportedly set ablaze. These acts aroused panic that sent many into bushes for safety, according to sources. Another wave of killing took place in a locality called Kokembomo, where a woman, called Aqua Glory Abid, mother of six children, was taken out of her home and shot dead allegedly by some uniformed men. These and several other deliberate attacks on the English-speaking civilians in the two English-speaking regions of Cameroon have been strongly condemned by the United Nations Organization for Central Africa, UNOCA. UNOCA condemns destruction of private and public infrastructures. Regarding assassination of journalist Samuel Wazizi, quoting the Cameroon Network of Human Rights Organizations, the head of UNOCA says that the commission of inquiry on the death of the Pigeon newscaster could be similar to the one that brilliantly operated following the tragic event of Ngaribu in the Northwest region. This pronouncement comes after the Cameroon Network of Human Rights Organizations on June 8, recommended that the government set up an Independence Commission of Inquiry into the death of the journalist Samuel Ajeka Abouwe, also known as Wazizi. The UN representative for Central Africa asked that he is concerned about continued challenges to humanitarian access in the Northwest and Southwest regions and urges the government and the humanitarian community to reinforce their coordination and cooperation to facilitate the delivery of much-needed assistance to the populations affected. The UN chief in Cameroon had said separatists make access difficult for aid workers, a statement revealed by some separatist armed groups, like those in Goketunja Division of the Northwest region recently in a video after they briefly stopped a UN convoy to castigate the chief's statement and clarify they do not have as agenda disruption of humanitarian activities. Talking still about the situation in the two English-speaking regions of Cameroon, the heads of UNOCA encourages the follow-up committee on the recommendations of the Major National Dialogue to continue to promote dialogue between the parties to the conflict. On the other hand, UNOCA welcomes mobilization of the armies of Cameroon and Chad within the framework of the Multinational Joint Task Force to fight terrorism in the Lake Chad basin. An important consignment of fake chloroquine and nivaquine sulfate has been intercepted in the city of Douala. The fake drugs were intercepted by elements of the mobile intervention unit number two of the police forces in Douala. The drugs are said to have been brought into Cameroon from a neighboring country as Immaculate Fugwe tells us in the following report. The unproven belief that chloroquine and nivaquine sulfate can cure persons infected with the coronavirus has caused the rise in production and proliferation of fake chloroquine and nivaquine sulfate as people are in a mad rush to obtain the medicine. The mobile intervention unit number two has seized a stock of fake chloroquine and nivaquine sulfate which came into Cameroon from neighboring Nigeria. It was thanks to information that we got from one of our informants on the field that yesterday we got the firm instructions from our hierarchy to carry out the operation around the Omnispore, Bepanda neighborhood. So following the information that was given to us we rushed to the field and one of those who were involved who is on the run, one of the main suspects who is on the run we are insisting on our investigations in a few days to come we are going to arrest him. The forces of law and order reiterates their determination to fight against the proliferation of fake drugs and other criminal activities. As you can see we have about 250,000 tablets of chloroquine and nivaquine sulfate that comes from Nigeria through the northwest region, Bepanda. So I'm giving a serious warning to all those who are involved in this illegal sale of drugs around the Douala region that we and I especially as far as I'm concerned are going to track them and put a stop. Richard Junwe says illicit trade and such counterfeit medical items during a public health crisis shows a total disregard for people's lives. Inhabitants of Dagala, a locality in the north region of Cameroon, say the anti-COVID-19 kit donated by President Paul Bia is insufficient and would not be able to help them fight COVID-19. They are therefore calling on elites of the locality to help them with kids that can help them in the fight against the COVID-19 or the coronavirus pandemic. Makulet Fogwe tells us more in the following report. Despite the head of state's special gifts comprising of hygiene products to the 360 subdivisions in Cameroon, over 70% of the population of Dagala in the Diyamari Division in Far North region of Cameroon do not have a face mask. Inhabitants of the area say the face mask sent to them by the head of state was insufficient. Many of them are yet adhered to the prevention and mitigation measures taken by the government of Cameroon, which encourages the regular washing of hands, the wearing of face masks and social distancing. The inspector of basic education in Dagala blames parents for not playing their role by sensitizing their children on the importance of always wearing their face mask. We noticed that children wear their face mask only when they are at school. Parents are not doing their job. So we are calling on traditional rulers to reinforce sensitization campaigns so these children know that they have to always wear their face mask. Having in mind the financial difficulties faced by the population of Dagala, Dr. Amadou Nasuru, an elite of the area, offered 10 cartons of soap, 600 face masks and 20 mobile taps to school establishments. The initiative I took is meant to help my village to better fight this pandemic. Marwa has already registered cases of COVID-19, so I think it's time for us to be of help to the population. I am calling on other elites to mobilize themselves. You do not need to have much before you can help your people. We are grateful for these gifts. The population of Dagala have maintained that they need the intervention of the government and all the elites to provide them with more of such items so they could better contain the spread of the coronavirus. Friday, June 12, 2020, two bandits were freed from the hands of angry locals in the Bayamasi neighborhood of Kamala's political capital city, Yaoundi, and in Bonaberry, in the Duala Force subdivision in Yaoundi, the alleged bandit was seen with a stolen motorbike and in the city of Duala, the man accused by the local inhabitants as a bandit or a thief was also seen naked in a car as a smart jikange betelsos in the following report. Commercial bike riders in Bayamasi on rampage. They are demanding security officials to free an alleged bandit they are protecting from them not to beat him. The boy in question is reported to have stolen a motorcycle at Mele and was running away when traffic jam caught up with him at the Acacia market in Bayamasi, Yaoundi. Public security officers who were around the scene on time took away the alleged bandit and kept him at a store. After hours of struggle with the bike riders who were bent on lynching the alleged thief, the alleged bandit and the bike were bundled away by the security forces. At the Mabandane Barhut in the Duala for subdivision, it was another alleged bandit who was almost beaten to death by inhabitants of the area Friday early in the morning. He is accused of breaking into a taxi. The man arrived at the time at the end of the day we asked him the question what is going on? He said that he was in a car blocked. He was in the car and broke the car and broke the car to get out. The timely intervention of the commander of the National Gendarmerie for the zone enabled the man believed to be from Buddha to be saved. Later, at dawn, the image of the taxi he broke into was visible. I locked all these doors and for 7.30. These doors were locked at 7.30 p.m. I went to bed because I had plans to transport my wife. The next day, somebody came and broke the car in an attempt to steal it. The person claims not to know how he caught into the car I locked before sleeping. He don't know how he do end of a taxi with a lockout or keys. Are the keys in this? Are the keys in that? Where the empty skin? Inhabitants are now calling on security officials to redouble their efforts on the field against men of the underworld who are in their numbers now. And we now talk something else before we end this news. The Nkambi Oban land use has been presented and handed to the project chairman of the committee who then handed it to the Kambi Council. The reception of the urban diagnosis report lasted for about three hours with the technical presentation from Mr. Ngell Williams, the managing director of Global Consulting Limited, with illustrations on satellite images taken this year that early January 2020. The Nkambi land use plan was a contract from the Ministry of Housing and Urban Development to solve the numerous issues affecting infrastructural development within the Nkambi municipality and to assist the Nkambi Council in its planification process. The first phase of the project, which is the Nkambi urban land use plan diagnosis report, was submitted in many forms according to a correspondent in Nkambi, such as in the database format, Excel format, and other formats which could be exploited by development partners and elites of the area. And of course, it was also advised on the population to avoid constructing on watersheds and avoid the abusive planting of eucalyptus trees in order to permit the town and other areas continue to benefit from water sources. Ladies and gentlemen, it is on that note that we end this edition of the Balingua Northcast on Ekinok television. We thank you for your very kind attention wishing you a blessed day in a company of programs on Ekinok. Nadine Ambo, have a nice evening. Merci for me, Amsterdam. Sanda, fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréable moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage ST' 501